Bonjour à tous, bonjour monsieur Chataignan, veuillez prendre place. Merci d'être là, bienvenue à cette présentation de la FTTH chez ThetaNutral.net. Donc, on est au capitol du Libre 2022, ça ne vous a pas échappé. Et on a écrit cette petite présentation à six mains sur le stand de ThetaNutral.net. Donc, si vous avez des questions, on est plusieurs à pouvoir répondre. Passez nous voir sur le stand, on est là avec plaisir. ThetaNutral.net, c'est qui, c'est quoi ThetaNutral.net ? C'est une association qui a été créée au moment où il y a un peu plus d'une grosse dizaine d'années, au moment où la FDN a dit qu'ils devenaient trop gros, qu'ils n'arrivaient plus à tout gérer et qu'ils ont demandé d'essaimer. Et donc, ThetaNutral.net, c'est la réponse toulousaine à cet appel où on est cofondateur de la FFDN que je ne vais pas vous présenter. Je pense que vous connaissez quand même la FFDN, même si je présente ThetaNutral. Voilà, on est particulièrement intéressé sur la neutralité du net. Donc, évidemment, on est très proche de la quadrature et tous les mouvements que vous connaissez. Et donc, autour de Toulouse, qu'est-ce qu'on fait ? On est un fournisseur d'accès à Internet, principalement. Donc, on a fait un peu d'ADSL il y a longtemps. On a surtout fait beaucoup de radio. On va voir ça plus tard. Et on fait aussi, on fournit des accès à Internet via VPN. Donc, si vous prenez un VPN chez nous, vous sortez avec une IP propre qui sort d'un datacenter ThetaNutral toulousain et qui n'est pas du tout bridé comme pourraient l'être d'autres types de fournisseurs d'accès à Internet dont nous ne parlerons pas dans cette présentation. On est un opérateur réseau, vraiment. Donc, on peut, par exemple, vous fournir des Slash 48 IPv6. Vous les déléguez totalement et vous pouvez les gérer. On est également un hébergeur physique. C'est-à-dire qu'on est également un hébergeur où on peut héberger des machines physiques. Donc, on a deux lieux à Toulouse où vous pouvez venir avec votre machine, que ce soit un rack, un nuque, un Raspberry Pi, une tour. Et on peut brancher ça sur du courant et de l'Internet et laisser ça tourner. On peut également envisager de vous louer des machines. On le fait un petit peu. Voilà, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas beaucoup de moyens, que vous voulez commencer à essayer l'hébergement de machines physiques, on peut acheter la machine pour vous et vous la louer pour que vous n'ayez pas le ticket d'entrée initial à payer. Et de manière beaucoup plus simple, on peut fournir des VM. Voilà, on a un gros cluster. C'est pratiquement instantané. On peut vous fournir ça tout de suite. Mais par contre, nous n'hébergeons pas directement de service ou peu de service. Voilà, on a un serveur mastodon et un serveur matrix qui sont ouverts. Mais à part ça, on ne fournit pas des services type chaton. On n'est pas un chaton parce qu'en fait, nous hébergeons des chatons et on ne voudrait pas leur faire de concurrence. Donc, voilà, si vous voulez monter votre chaton mais que vous ne savez pas où mettre votre machine, vous pouvez aussi venir nous voir ou prendre des VM chez nous et lancer votre chaton, on serait ravis de vous accueillir. Donc, tétaneutral.net pendant longtemps, la partie fournisseur d'accès à Internet, ça a été du radio. Voilà, donc un petit exemple de déploiement à Toulouse. Voilà, on monte sur les toits des immeubles, on va sur les balcons et on pose des antennes comme ça, très directionnelles. On met deux antennes face à face, ça fait un pont Wi-Fi et petit à petit, comme ça, de hop en hop, on amène Internet à différents lieux. Donc là, c'est un exemple au centre-ville de Toulouse. Mais on fait, voilà, on a une grosse centaine de connexions qui sont comme ça sur la ville. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir connecter des gens comme ça. Si vous habitez dans une cave, il y a assez peu de chances pour que vous puissiez voir une de nos antennes pour qu'on puisse vous connecter. Mais si vous habitez tout en haut d'une très grande tour sur Toulouse, contactez-nous, on est tout à fait preneurs de ces lieux stratégiques. Et on fait également la même chose depuis longtemps dans des zones blanches, c'est-à-dire qu'on va trouver un point d'accès Internet dans une mairie et on va, voilà, monter sur la colline quelques kilomètres plus loin, rebondir sur un château d'eau, un toit d'église pour ramener Internet jusque dans des fermes reculées où personne n'a envie de tirer du cuivre ou de la fibre. Comment est-ce qu'on fonctionne ? On n'a pas de salariés, on n'a pas de subventions, on est transparent financièrement. Et donc, évidemment, ça pose des limites. On a des limites financières et des limites en termes de main-d'œuvre. Donc, nos limites financières, depuis assez longtemps maintenant, on est quand même vraiment plutôt stable, on n'a pas trop de soucis avec ça. C'est-à-dire qu'on se garde quand même, on est à l'équilibre bien et on peut toujours investir dans de l'équipement pour déployer de nouveaux services, jouer avec de nouvelles technologies, etc. Par contre, niveau temps bénévole, on est à la ramasse. Donc, si vous voulez venir bénévoler, à Tétaneutral, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. Et donc, pour les bénévoles, on fait quand même beaucoup de formations techniques. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets de FAI, de l'hébergement, de la neutralité du net, etc., on peut vous former à ça. Vous n'avez pas besoin de déjà tout savoir quand vous arrivez. D'ailleurs, personne ne sait déjà tout. Et on fait aussi beaucoup d'éducation populaire où on va voir des gens qui ne connaissent rien à Internet et on leur explique comment ça marche et qui peuvent se réapproprier cette chose-là qui devrait être à notre sens plus proche des gens. Parce que c'est quand même un service assez important dans notre quotidien aujourd'hui. On a notamment la chance d'avoir accès à une super infrastructure pour apprendre. Ça fait dix ans qu'on développe une infrastructure réseau avec absolument tout ce que fait un FAI. Et on peut montrer aux bénévoles, on peut leur faire faire des TP sur une vraie infra qui marche avec tout ce qu'il y a à savoir sur comment Internet fonctionne. Les objets de l'association, voilà, on a un peu déjà vu tout ça dans la présentation. On a un but pédagogique. Notre but, c'est aussi que nous-mêmes nous apprenions en pratiquant. Donc, devenir un FAI, ça ne s'invente pas. Il faut apprendre petit à petit. Évidemment, on a pour but de défendre la neutralité du réseau. Et voilà, on travaille un peu avec tous les gens qui font soit de l'enseignement sur ces sujets-là, soit des acteurs industriels ou pas, ou des administrations qui auraient besoin de nos services. C'est tout pour la présentation de Theta Neutral. On va passer au sujet qui nous occupe aujourd'hui, la FTTH. Donc, la FTTH, ça veut dire Fiber to the Home. En gros, avoir une fibre optique chez vous. J'imagine que vous savez ce que c'est. Mais voilà, Theta Neutral.net se lance dans cette aventure officiellement en ce moment. Alors, comment ça marche, la fibre optique ? Voilà, il y a plusieurs zones. Donc, il y a les ZTD qui sont les zones très denses. Donc, comprendre le centre-ville de Toulouse, par exemple. Les AMII qui sont des zones un petit peu moins denses, mais quand même sur lesquelles on s'attend à voir beaucoup d'opérateurs commerciaux très intéressés, parce qu'il y a potentiellement moyen de se faire beaucoup d'argent. Et en face de ça, il y a les AMEL et les RIP. Là, ce sont des zones plutôt rurales où, assez clairement, ça ne vaut pas le coup pour un opérateur commercial d'aller investir, parce que le retour sur investissement sera difficile. Donc, il faut savoir que l'État, dans sa grande bonté, s'est interdit d'investir lui-même dans les zones où ça risquerait d'être rentable, parce qu'il ne veut surtout pas gagner de l'argent. Et par contre, il s'engage à aller amener Internet au bout des campagnes, là où c'est sûr que ça va coûter très cher et que ce ne sera jamais rentable. Bon, c'est un choix de l'État. On pourra en rediscuter une autre fois. pour vous donner une idée de la carte. On a les différents types de zones, très denses, moins denses et pas denses du tout sur le territoire français. Pour ce qui nous concerne, à nous, tétaneutral.net, on est quand même à Toulouse. Donc, on va plutôt se concentrer sur l'Occitanie, on va dire. On va aller un petit peu plus loin, mais là, on va surtout parler de Haute-Garonne. Donc, en Haute-Garonne, hors zone très dense, vous enlevez Toulouse, vous enlevez Ramonville, Balma, Lonaguay. Et c'est tout le reste de la Haute-Garonne. Tout ça, c'est géré par le département qui a créé une instance qui s'appelle Fibre 31. Et Fibre 31 est un opérateur qui gère le réseau. C'est public. Et pour gérer ce réseau, il fait appel à un opérateur d'infrastructure qui s'appelle Altitude. Et c'est Altitude qui, en pratique, va creuser les tranchées dans les villages autour de Toulouse, en Haute-Garonne, pour amener la fibre jusqu'à chez les gens. Donc, technologiquement, comment ça marche ? En gros, nous, en tant que fournisseurs d'accès à Internet, on va passer... Il y a des étapes intermédiaires, mais on commence par le schéma grossier. On va passer... Si vous venez nous voir et que vous nous dites « Bonjour, j'habite à telle adresse, j'aurai besoin d'une fibre », nous, on va commander la ligne auprès de Fibre 31. Donc, soit la ligne existe déjà physiquement. Il y a déjà... Vous avez déjà un petit boîtier chez vous avec une fibre qui arrive et juste l'opérateur altitude et Fibre 31 vont simplement brancher ça sur notre porte à nous. Soit ils vont construire la ligne, ils vont aller jusqu'à chez vous, prendre rendez-vous avec vous pour entrer dans votre maison pour poser le petit boîtier. Donc, voilà. Et à partir de ce petit boîtier, ça va remonter à l'intérieur du réseau d'altitude. Ça va remonter petit à petit à la rue, dans l'armoire de rue, au PM, au NRO et jusqu'à la porte de collecte. Et nous, on arrive au niveau de cette porte de collecte. Donc, la porte de collecte, c'est des serveurs dans un datacenter. Ce n'est pas nous qui allons venir chez vous avec notre petite soudeuse de fibre pour brancher vos câbles. Nous, on arrive directement dans le datacenter. Donc, je vous ai parlé d'altitude infrastructure qui opère dans les zones plutôt rurales en Haute-Garonne. Par contre, en zone dense, il y a exactement le même schéma qui se reproduit avec d'autres opérateurs. Ils sont par exemple COSC et Bouygues et sur lesquels on pourra également commander des choses. Alors, il faut savoir que dans la fédération FFDN, il y a d'autres assos qui, comme nous, d'autres FAI, d'autres membres de la FFDN qui font déjà ça depuis un moment. Voilà, Elyse, Grenoble, Aquilnet, FDN, qui ont déjà acheté cette possibilité d'ouvrir des portes dans l'état-center pour pouvoir avoir des lignes chez les gens. Donc, typiquement, il y a eu une demande de financement participatif initiale. Je pense que c'est Elyse qui a commencé. où là, voilà, nous, on a juste participé aux demandes de financement participatif pour les aider à monter cette porte. Et il faut savoir que pour nous, de notre côté, à Toulouse, on a un peu plus de chance. C'est un peu plus simple parce que ce n'est pas à nous de payer les portes. On travaille déjà beaucoup avec une société toulousaine qui s'appelle FullSave et qui, pour des raisons professionnelles, elle-même a déjà acheté les portes. Et en fait, on peut bénéficier directement de ces portes-là. Donc, il faut savoir que là où tous les copains de la FED galèrent parce que le ticket d'entrée pour une porte, ça va être 5, 10 000 euros, quand même pas rien, avant même de pouvoir savoir si ça risque de marcher ou pas. Nous, on arrive, le setup est déjà fait, c'est déjà payé. Grâce à FullSave qui nous héberge déjà une salle dans un data center à Toulouse, on a déjà accès à tout ça. Il faut également savoir que, voilà, là, sur la Haute-Garonne, on a 4 portes, 2 portes pour Altitude, une porte pour Kosk, une porte pour Bouygues, et que ces 4-là sont à Toulouse. Ça veut dire qu'on a de la chance si vous avez une maison quelque part en Haute-Garonne avec une fibre et que vous avez une VM à têta neutral pour net, le ping entre les deux, ça va être de l'ordre de 2 millisecondes. On ne va pas remonter à Paris pour redescendre à Toulouse. C'est Internet local, bio, voilà, direct. Si Paris est rayé de la carte, on a encore Internet ici, c'est cool. Mais on peut aussi prendre des portes nationales. C'est, voilà, en théorie, on pourrait, s'il y a quelqu'un qui est en Bretagne ou en Alsace, on pourrait aussi prendre les mêmes portes des équivalents à Paris et fournir des services. Alors, évidemment, on ne fera pas ça sans consulter les copains de la FFDN parce qu'on ne peut pas leur marcher sur les banques et que de toute façon, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde si vous pouvez aller voir votre FAI physiquement et lui parler. Donc, nous, voilà, on va manger régulièrement ensemble à la Pagnollad, qui est une pizzeria à Toulouse et vous pouvez venir manger avec nous et nous faire part de vos problèmes, etc. Et ça, c'est vraiment confortable de pouvoir discuter avec les gens avec qui on a des contrats ou des services, etc. Donc, pour nous, c'est hyper important de rester local, tant sur la partie technique du ping que sur la partie humaine pour pouvoir bien se comprendre, bien étudier les problèmes et mieux les résoudre. Donc, voilà, dans l'exemple de Fibre 31, en gros, il y a des documents techniques absolument obscurs pour les moldus. Mais ils existent, voilà, c'est des réseaux publics, donc on est censé pouvoir accéder en gros à la documentation, comment est-ce qu'on est censé faire pour discuter avec eux, comment est-ce qu'on est censé faire pour ouvrir une porte, quels sont les protocoles, combien ça coûte, etc. Donc, voilà, tout ça, on l'a fait pour vous, aidé par Fullsave. Et on a une porte locale de collecte. Donc, ici, sur ce schéma, l'opérateur commercial, ça va être Fullsave, mais ça va être complètement caché dans notre côté et nous, on va se mettre derrière. En termes de couverture géographique, voilà, je l'ai déjà un peu dit, altitude dans les zones non-denses, alors, il faut savoir que c'est aussi altitude qui fait le 82, donc si vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, avec exactement la même porte et les mêmes trucs, on peut aussi fournir le Tarn-et-Garonne. Et si vous êtes plutôt en ville, dans les zones très denses ou dans les AMI, il y a COSC et il y a Bouygues et a priori, on a aussi les portes, donc on peut aussi potentiellement faire le service. Combien ça coûte ? Voilà, donc c'était le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est possible de venir chez nous, on a des prix. Donc, altitude propose deux offres, une offre best effort avec 180 euros de ticket d'entrée initial, de frais d'accès au service et 35 euros par mois mensuels ensuite. Donc ça, il faut comprendre que dans ces tarifs qu'on propose ici, il y a déjà une certaine marge de Tétaneutra de 8-12 euros pour s'assurer qu'on arrive à rester dans nos frais et ne pas mettre la clé sous la porte rapidement. Mais en gros, voilà, c'est des tarifs qui sont assez proches de ce que font les copains de la FEDE. Et voilà, on a 1 gigabit down et 200 mégas up. Il y a une autre offre d'altitude. En fait, c'est une autre porte, mais à part ça, c'est la même infra. La différence, c'est que c'est une offre plus axée pour les pros, avec notamment, vous serez dans un VLAN dédié qui aura une priorité un peu plus haute sur votre RAM et ça coûte beaucoup plus cher. Il y a aussi probablement d'autres meilleurs rétablissements de lignes plus rapides de leur part ou ce genre de choses. Pour ceux qui sont plutôt en ville, vous avez les frais d'entrée, les frais d'accès aux services et les tarifs mensuels pour COSC et pour GUIG, sachant que ce n'est pas tout à fait exactement les mêmes débits en upload pour tout le monde. Donc, regardez bien ça. Et ensuite, il faut absolument noter que nous sommes une association et que nous ne pouvons proposer des services qu'à nos adhérents. On n'a pas le droit de proposer des services à tout le monde. C'est unique. Donc, si vous voulez prendre un service chez nous, il faut adhérer. Ce qui nous fait très plaisir par ailleurs. Et on fonctionne à prix libre. Donc, c'est à vous de dire combien vous voulez mettre. On vous suggère 20 euros par an pour une personne physique classique ou pour une personne morale qui n'aurait pas trop de salariés. Mais évidemment, si vous avez une très grosse entreprise ou une grosse association avec plein de trésoreries, vous pouvez mettre un peu plus dans l'adhésion. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà, ça coûte 20 euros par an. Enfin, si vous voulez payer moins, c'est possible. On est à prix libre. Si vous voulez payer plus, c'est possible aussi. Et à noter qu'on est un fournisseur d'accès à Internet. On ne va pas vous refiler des chaînes de télé ou des numéros de téléphone. Ce n'est pas notre boulot. Ça ne nous intéresse pas. Donc, si vous voulez Internet ou des téléphones, soit vous passez par Internet, soit vous allez voir quelqu'un d'autre. Et à part ça, il vous faut une box. Ce que les opérateurs classiques appellent la box. En gros, ça peut être n'importe quoi. Nous, on a juste besoin que ce soit une machine avec une adresse MAC. Et on vous donne l'adresse MAC et vous faites une requête DHCP. Altitude fournit à FullSave la requête. FullSave nous demande quelle IP c'est. Et puis, on repart dans l'autre sens. Vous récupérez une IP et hop, vous avez une IP tétaneutral.net chez vous, une IP publique, une IP v4 avec plein d'IP v6 au passage, bien sûr. Tout ça, c'est du fixe. Voilà, on peut en discuter. Et donc, si vous comprenez tout ce que je viens de dire et que vous avez déjà des machines qui font ça chez vous, très bien, vous pouvez utiliser vos machines, c'est top. Pour les gens qui sont un peu moins confortables dans ces domaines-là, on envisage aussi évidemment d'aider les gens à se trouver un petit routeur qui pourrait faire le truc classique d'avoir des ports Ethernet sur un réseau local et du Wi-Fi pour que vos appareils puissent s'y connecter. Donc, il faut savoir qu'on a un petit peu d'histoire quand même en fibre. Ce n'est pas notre première... On ne débute pas tout à fait la fibre ici. Il faut savoir qu'au tout début de tétaneutral.net, on a tiré une fibre entre TLS 00, le datacenter de Fullsave. On a fait un trou dans le datacenter, on a fait sortir la fibre, on a creusé une tranchée dans la rue et on a posé la fibre au fond. Ce n'était pas une très grosse tranchée, mais bon, bref. Et on est rentrés dans Mixar Miris, Mixar Miris qui était un excellent lieu associatif toulousain qui nous était très cher et dans lequel on avait des locaux. Et donc, on faisait déjà de la fibre il y a très longtemps. Ce local a fermé pour des raisons administratives et politiques. On a aussi un habitat participatif qui est devant. Donc là, c'est une résidence avec plusieurs immeubles où on a depuis 2018 environ une cinquantaine d'abonnés à la FTTH. Donc là, on le mentionne parce que c'est possible aussi si vous êtes dans Toulouse et que vous avez un projet d'avoir une résidence participative avec plein de gens qui se regroupent ensemble à partir d'une vingtaine de personnes qui sont motivées. Ça peut être intéressant financièrement pour nous. On peut arriver à tirer une fibre du data center jusqu'à l'immeuble. Une fois de plus, c'est grâce à Fullsave qui fait ça. Mais on peut tout à fait amener une fibre à nous jusqu'à l'immeuble. Et là, potentiellement, vous pouvez avoir du 10 gigabits symétrique dans ces zones-là à condition évidemment d'avoir des équipements adaptés parce que la plupart des ordinateurs n'ont pas ça encore pour 30 euros par mois ce qui n'est pas grand-chose pour du 10 gigabits symétriques et on a ça depuis 2018 et c'est un truc qui juste marche. Les gens n'ont pas de problème ou très très peu. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes dans ce cas-là. Et récemment, quand Toulouse Métropole nous a mis dehors à Mixar Miris, on a trouvé un autre local et on a aussi tiré une fibre jusqu'à ce local. C'est une fois de plus FullSave qui a fait tout ça. Mais du coup, grâce à ça, on a deux zones, une dans TLS 00 et une à Picto dans lesquelles on peut héberger vos machines et nos services. Où est-ce qu'on en est sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui ? On vient de lancer l'histoire. On a deux connexions qui sont up. une connexion d'un salarié de FullSave qui a lui-même fait une grosse partie de la technique et qui avait déjà une fibre dans sa maison. Et voilà, on a fait la bascule sur Fibre 31 et maintenant, il a accès à ça. Et le second cas, c'est un bénévole tétaneutral, donc ce n'est pas quelqu'un de FullSave qui habite dans un endroit perdu dans la campagne où il n'y avait pas déjà de fibre. Donc là, c'est nous qui avons fait passer la commande pour que Fibre 31 aille prendre rendez-vous avec lui et installer un petit boîtier optique. Et donc là, vous voyez un petit exemple de ce que le prestataire a fourni dans le rapport. Il a dit, voilà, on a installé des choses chez le client et donc il a pris en photo le petit routeur que l'adhérent avait déjà, évidemment. Et tout ça, c'est installé, ça marche. On a effectivement un ping de l'ordre de 3 millisecondes entre chez 7 adhérents et nos salles dans Toulouse. Et voilà, on est ouvert. Vous pouvez commencer à nous envoyer vos demandes si vous êtes intéressé par ce projet. Où est-ce qu'on en est ? Il va falloir qu'on renforce quand même l'infrastructure de routage parce que pour l'instant, on a un seul routeur qui gère tout. Donc niveau redondance, c'est peut-être pas fou. Certains sont préoccupés par les performances, d'autres moins, mais bon, on va quand même essayer de passer sur un setup un petit peu plus solide. Et il y a quand même pas mal de boulot sur la partie humaine. Donc voilà, prendre les demandes des gens, les rentrer dans le système d'information, s'occuper de la partie administrative de création des comptes pour ces gens-là, de vérifier qu'on a leurs contacts, de voir comment on s'arrange pour payer et de gérer la partie technique ensuite. Donc ça, ça va demander beaucoup de travail humain, de temps de bénévoles. Donc on est vraiment preneurs si vous voulez aider là-dessus. Et évidemment, on va vous former pour que vous soyez en mesure de le faire. Voilà, il y a des petits liens ici, vous pouvez participer, nous contacter, passer nous voir au stand, etc. C'est tout pour moi. J'ai fini avec mon dialogue. Je vous laisse la parole si vous avez des questions, des remarques. Vous êtes bienvenus. Merci. Merci pour la présentation. Moi, c'est juste revenir sur ce que c'est exactement une porte, ce que tu appelles une porte. C'est vraiment des locaux physiques et comment ces portes sont reliées à l'infrastructure tétale neutrale, par exemple ? OK. Ce n'est pas vraiment quelque chose de physique. C'est dans un datacenter, c'est l'interface entre l'opérateur d'infrastructure et nous. Donc, il faut imaginer que c'est un endroit où on va brancher un câble entre altitude et full save et tétale neutrale. Ce n'est pas un endroit où nous, on accède physiquement. C'est juste un truc qu'on paye pour pouvoir se connecter. Il n'y a pas de machine tétale neutrale dedans. C'est full save qui fait ça. Merci pour la présentation. Une question ? Juste, vous êtes où ? Ici, pardon. Une question sur l'étendue de la zone ouverte aux demandes. c'est uniquement sur la zone très dense Toulouse-Centre ou ça te couvre aussi les AMI et compagnie ? Si aujourd'hui, on cherche à se connecter à vous, à obtenir une fibre en AMI, c'est possible déjà ? Pour l'instant, les deux connexions qu'on a sont sur cette offre Altitude Business. C'est celle-là qu'on a testée qui marche et celle-là n'est disponible que quand votre opérateur d'infrastructure c'est Fibre 31. Ça veut dire la Haute-Garonne et hors Toulouse, Balmal, Onaguet, etc. Par contre, si vous êtes en zone très dense ou en AMI, en théorie, on a aussi accès à COSC et à Bouygues mais on n'a pas encore de cas où on a validé ça, où il y a quelqu'un qui est venu et on a fait les démarches et la connexion est up. Donc, si vous êtes chaud, venez nous voir mais préparez-vous à essuyer les plâtres tant que quelqu'un d'autre n'aura pas essuyé les plâtres avant vous. Début 2023 pour répéter ce que Mathieu vient de dire. Je pense qu'on a fini avec les questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas à passer nous voir une fois de plus. On est au stand et merci à tous d'être venus. Merci beaucoup à l'équipe d'organisation du Capitole du Libre. Ils font un travail génial. À plus. Applaudissements ...